Musique 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 Ce que je présente ici, c'est ce que j'ai réalisé dans le cadre du projet par lequel j'ai eu pris Audit Alliance Awards en 2009 et sur lequel j'ai travaillé pendant toute l'année. Et assez simplement, il s'agit d'ensemble d'images que j'ai collectées et faites lors de voyages dans des villes d'Europe dans lesquelles il y a ou il y avait un hôtel qui avait pour nom Hôtel Cosmos. Donc ça, c'était le leitmotiv de chacun de ses déplacements. Et ce qui m'y intéressait, c'était comment ce nom-là, Hôtel Cosmos, et Cosmos, c'était une forme de proposition à se projeter, à habiter l'espace qu'en fait. Ça procède de promenades dans ces villes pour récolter des images qui peuvent être autant parmi les détritus que réaliser des images de choses que je vois pour de vrai, on va dire. Donc ce sont autant des choses vues que des images vues et refotographiées qui sont données à voir aujourd'hui. La manière dont je décide de le montrer, ici à la FIAC, ce sont cinq expositions successives, une par jour, qui viennent se superposer les unes aux autres. Si on vient sur trois jours, on va pouvoir voir une succession de choses, on ne va jamais voir exactement la même chose, ou les mêmes images, ou n'en voir plus que des fragments, en redécouvrir d'autres, et aussi lire quand même un certain nombre des images en relation aux autres. C'est-à-dire que, fatalement, on ne va voir peut-être qu'un fragment, mais qui va quand même travailler en écho avec celui que l'on a en train de... enfin, avec l'image la plus récente. Très concrètement sur comment l'Audi Taylor Awards a pu m'aider à réaliser ce projet. C'est d'abord, ça a été un apport financier pour la réalisation des voyages. Et puis après, ça a été aussi et surtout un soutien logistique, un appui, des conseils possibles. Et enfin, aussi la production des travaux montrés ici, et le stand proposé ici à la FIAC pour présenter le travail réalisé. Être exposé à la FIAC, c'est forcément très important. C'est un temps très spécifique dans ce que sont les expositions d'art contemporain. Et c'est encore plus particulier d'y avoir un espace où on y est seul, à montrer un projet spécifique. Et c'est aussi quelque chose que je renouvelle et que j'accélère avec le système d'exposition qui viennent les unes par-dessus les autres, dans la FIAC, où là, finalement, ce sont des expositions d'un jour. On a à peine le temps de s'y faire, qu'elles disparaissent déjà et qu'elles se renouvellent comme ça sans cesse. Donc, pour la suite, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une exposition qui est au mois de novembre à la Galerie Evergreen à Genève, qui sera une exposition individuelle. Et puis, après ça, je vais poursuivre le projet Cosmos et où cette fois-ci, je vais aller plutôt faire un tour dans le sud de l'Europe en passant par l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce et la Bulgarie. Et pour finir, sans doute, Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada